Alright guys, j'avais hâte pour cet épisode-là, on a beaucoup de contenu aujourd'hui, ça fait longtemps, ça fait une semaine, je suis habitué de faire une fois la semaine, je suis habitué, mais c'est beaucoup de contenu cet épisode-là, on parle hockey, oui, une des rares fois qu'on parle d'hockey, mais c'est important, il y a eu des grosses nouvelles, je pense que la majorité des gens du Québec le savent, même pour les gens qui nous écoutent en France ou en Belgique, en Afrique, vous autres ne sont pas au courant, on va vous expliquer ça. On parle un peu carabin, juste un petit compte-rendu de ce qui s'est passé ce samedi dernier, on parle football, on parle basket, on parle soccer, puis toutes les grosses affaires, des questions, c'est un très bon épisode, c'est intéressant. Parce que ça faisait trop longtemps qu'on l'a pas, quand t'as une semaine entre l'épisode, t'as tellement plus de contenu, comme c'est fou. Mais t'as tellement de contenu, il faut que tu choisisses qu'est-ce qui va être important. Ouais, c'est ça qui est dur, là, il faudra pick and choose. Exact. Mais, on commence par le plus gros. Oui. Marc Bergevin est out. Oui, 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 pas seulement Marc. Trevor Timmons est out. Yes. Puis l'autre, c'est Wilson, Wilson, l'autre, je m'en fous, c'est genre un assistant. C'est Paul Wilson. Paul Wilson, c'est ça. Mais, je vais commencer par dire Trevor Timmons. Vas-y. Je suis donc bien content que Trevor Timmons n'est plus là, big. Je vais te donner une stat, je vais te donner une stat, OK? Pourquoi Trevor t'es content? Attends. So, en 10 ans, depuis qu'il est là, en 2012, ils ont eu à peu près 60 choix de repêchage. À peu près 60. Ou 61, 62, là. Si j'ai mal calculé sur le site, c'est pas grave. Je vais te nommer des noms. Puis dis-moi s'ils sont relevant ou pas. OK, c'est bon. So, André Gatto. Aucune et c'est kiff. Charles Hudon. Oui, je m'appelle Hudon. Caden Primo. Non, je m'appelle Primo. Jacob Delarose. Oui, je m'appelle Delarose. Il n'a pas du réel ongile ça, lui. Quick, 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 quick. Michael McCarron. OK, mais tu noms juste des gens qui sont trash. Je te nomme des joueurs qu'on a draftés, qui étaient censés faire la ligue. Oui, puis qui sont pas bons. Est-ce qu'ils jouent encore au hockey, ces gens-là? Attends, là, c'est ça. Là, ils ont joué une couple de games. Ils ont été là pour le Canadien. Ils ont joué une couple de games. Relevant, non. Je vais te dire ceux qui sont relevant, OK? OK. So, sur 60, à peu près 60 joueurs, Galchenyuk. Oui. Qui a joué quand même très longtemps avec nous autres. Très longtemps, oui, oui. Ryan Pilling, qui joue présentement. OK, deux. Noah Jolson, qu'on l'attend encore. Trois. Keké. Quatre. Moi, j'adore Keké. Moi, j'aurais gardé Keké. Sergachev, qui est à Tempapé, qui est un stud. Oui, oui, oui. On va revenir là-dessus plus tard, dans pas très longtemps. Cole Caulfield, qui est là présentement. Oui. Nathan Gouli, qu'on attend encore. Victor Metté, qui a quand même joué assez longtemps avec nous. Oui, je vais en parler de lui. Arturi Leconen, qui est un des meilleurs draft picks que le Canadien a fait. Oui, oui, oui. Boosté. Dans les dix dernières années. Puis, that's it, bro. Puis, Romanov. Romanov. Romanov, oui. Sur soixante personnes. T'en as seulement dix qui sont vraiment relevant. Dix, t'en as genre sept. Sept. Oui, qui sont relevant. Qui sont relevant. Dans tes drafts. Ça, c'est ton draft, là. C'est ton futur. Ça, c'est Trevor Timmons. C'était lui qui était en charge de ça. Oui, oui, oui. Il a to go. Il a to go. Oui, ça faisait longtemps qu'il a to go. So, on va passer à toi, puis après, on va revenir à moi. Parce que moi, ça va être long, mon gars. Moi, c'était juste dire... Moi, c'était pour l'acquisition de Jeff Gorton. OK, oui. OK, vas-y. Moi, je voulais juste dire que c'était un bon choix. Oui, finalement. Finalement, c'était un bon choix pour remplacer... Bergevin. Bergevin. Oui, c'est pour remplacer. Puis même, je pense aussi, remplacer Trevor Timmons aussi. Ça, c'est pas encore décidé. Non, je sais, mais le gars qu'on va prendre après pour Trevor Timmons, ça va être Jeff Gorton qui va se donner un occupé. Oui, c'est lui qui va choisir. Parce que le background de Jeff Gorton, c'est lui qui fait les choix. Exact. Et donc, c'est lui, pour ceux qui ne savent pas, c'est qui. Bref, ils viennent là, ils viennent des New York Rangers. Mais où est-ce qu'il fait le plus gros move, c'est pour les Brooms. Quand il a amené Castle, Lucic, Marchand, Shara et Savard. Toutes une team. C'est tous des drafts. C'est drafts, des drafts. Des drafts qui font du sens. Tu comprends, en 2006, tu vois. Tu vois, le gars a un bon oeil là-dessus. Toutes ces gars-là, je dirais qu'il y a Castle, Lucic, Marchand et Shara, Savard, je ne sais pas. Les quatre autres, c'est comme pour moi des Hall of Famer. Des gars qui ont prouvé que c'est des grands joueurs pour les Brooms. Comme le Canadien, depuis les dix dernières années, va tout le temps repêcher selon ses needs. Oui. Et c'était tout le temps la pire chose à faire. Exact. Parce que tu t'empêchais de prendre un des meilleurs joueurs possibles pour prendre un Michael McAaron ou prendre un Nikita Sherbach. Exactement. On aurait eu un des deux Ketchuk si ce n'était pas pour Keké. J'aime Keké, j'adore Keké, mais Ketchuk, c'est un stud. So, anyways. On va revenir un petit peu sur l'histoire de Marc Bergevin. À quel point, moi, depuis 2016, je le voulais out. Oui, mais on sait pourquoi. Moi, j'ai une grosse haine contre Marc Bergevin. Tout le monde qui me connaît sait que j'ai une grosse haine contre Marc Bergevin. So, il arrive en 2012. Il enlève le contrat de Scott Gomez. Il enlève le contrat de Eric Cole. Il trade Eric Cole. So, ça, c'était deux bonnes choses. Il a fait du bon, mais il a fait beaucoup de mauvais. So, on s'est rendu en finale de l'Est contre les Rangers. Kreider a blessé Price. Oui. Le coup salaud de Kreider qui a blessé Price. Après ça, on a perdu. C'était Tokarski, notre deuxième goalie. C'est Tokarski. Je ne vois même pas de lui. C'est moi qui étais shit. C'est un autre draft pick irrelevant. Oui, il était chargé. Il est à bas flow maintenant. Il est correct. Il est straight? Il est start parce qu'il a plein de blessés. C'est ça. OK, c'est ça. Il enlève aussi. Après cette année-là, il a donné le contrat le plus gros, le plus lucratif à un défenseur à Piqué Subin. Oui. 8 ans, 72 millions. Ce qui était un très bon choix. Ben, j'aurais donné. Il venaient de gagner le Norris. So, moi, j'y donne. Après cette année-là, il a aussi donné... Après, l'autre année d'après, il a donné à Price le plus gros contrat. Ce qui était aussi mérité. 8 ans, 84 millions. Par la suite, il finit par échanger Piqué Subin. S'il y avait une chaise, j'aurais tassé la chaise. Moi, j'ai tassé. J'aurais tout flip, OK? So, tu décides d'échanger Piqué Subin. Puis là, à ce moment-là, moi, j'étais fâché comme toute la population haïtienne ou noire de Montréal était fâchée. Il y a beaucoup de gens qui ont boycotté les Canadiens à cause de ça. J'aurais 100% boycotté les Canadiens juste pour ça parce que non seulement Piqué Subin amenait tellement de monde à ton équipe, mais il faisait tellement plus de choses hors la glace comme il... L'hôpital! On peut en parler pendant des années, mon gars, comment Piqué Subin était bon pour Montréal. Mais dans la chambre, des gars comme Patriotty et Gallagher ne l'aimaient pas. Ça, c'est leur problème. Je le sais. C'est un petit côté raciste. Moi, je suis garanti. Je suis prêt à le dire. So, là, ils ont échangé Piqué Subin pour Chez Weber. Jusqu'à là... Non. C'est horrible comme trade. Merci. C'est horrible comme trade. Je comprends pourquoi Chez Weber, mais c'est horrible comme trade. C'est horrible comme trade. Mais qu'est-ce qui rend le trade encore plus horrible, c'est qu'on avait, qui aurait été un des meilleurs draft picks depuis un petit bout pour le Canadien de Montréal, Sergachev. Mikael Sergachev, le défenseur de Temporé présentement. On l'avait draft. Il s'en venait. Il s'en venait remplacer Piqué Subin. Ce qui était un très bon trade. Il était... Tu te dis, OK, tu sais, t'as donné Subin. Mais au moins, j'ai Sergachev qui s'en vient. Mais au moins, j'ai Sergachev qui s'en vient. Tu t'en vas, puis tu trades Sergachev aussi pour Jonathan Drouin, puis genre un draft pick. Parce que t'avais besoin de centre. Puis Jonathan Drouin, non seulement a pas joué centre. Qu'est-ce que tu as... Mais, bro, t'es sérieux, là? Je suis désolé, Jonathan. Je suis désolé. On t'a juste pris parce qu'il était Québécois. C'est exactement ça, bro. C'est juste pour ça qu'on t'a pris. Ça, c'est pour... Ça, après qu'ils ont donné Sergachev, le trade de Piqué Subin ne faisait plus de sens. Ouais. Plus de sens. Ça, là, on est rendu comme en 2016. Non, c'est 2016. 2016. 2016? T'as 2017? Je pense que c'est la saison 2015-2016. Ou 2016-2017. OK. Mais c'était genre 2016. Hum-hum. En 2016, on a connu nos pires saisons après, là, comme je vais te le dire. 2012, on a raté les playoffs. La première année que Bergevin est arrivée, on a raté les playoffs. Tu m'appelles ça? L'année d'après, on s'est fait foot out first round. Ouais. Par qui encore? Je m'en rappelle plus. OK. L'autre année d'après, on s'est rendu en deuxième round. De foot dehors, ouais. Ouais, non. On s'est rendu en finale de conférence. On a perdu contre les Rangers. OK. Ouais. L'année d'après, on s'est rendu... On a gagné une ronde. Puis, 2016, quand on a trade sous Ben, raté les playoffs. Perdu first round. Raté les playoffs. Raté les playoffs. Là, on est arrivé COVID year. C'était le play-in... C'était le play-in tournament. Ouais, vraiment. Où est-ce qu'on n'était même pas censé faire les playoffs. On était 24e. On a fait une surprise contre les Pingouins. Ouais. On s'est fait smack par les Flyers. Ouais. Puis, l'année passée... Que ça, c'était juste un... C'était un miracle. Un miracle. Ouais, ouais. Puis, là, je vais prendre la suite sur le miracle. T'as une équipe qui fait un miracle. Bergevin, à la place de garder ton équipe, bâtir sur ce que tu as fait, t'enlèves... Je pense que c'est Dano. Non, Dano, ouais. Ouais, il n'a pas été capable de re-signer Dano. Mais il voulait trop cher, ça, je comprends. Ok. Il y a Rocky Moves. C'est sûr qu'il est parti. Dano est parti à Toffoli. Non, Toffoli est encore là. Toffoli est là. Shea Weber s'est blessé. Puis, Carey Price s'est blessé. Ok. Peut-être que je me trompe, mais... Puis, Carfield est encore là. Carfield. Là, il est retourné dans la Ligue américaine. Il va faire du va-et-vient, là, maintenant. Je trouve que, présentement, t'avais une équipe miraculeuse. Oui, Carey Price, c'est un gros, gros, gros joueur. C'est un stud. C'est ton équipe. Là, on le voit. On le voit, là, présentement. On le voit, mais... Steals, t'aurais dû faire en sorte que c'est pas tout sur les mains de Carey Price. Et comme j'ai écouté beaucoup, j'ai lu beaucoup après ce qui s'est passé, le renvoi. J'ai fait beaucoup de lectures. J'ai remarqué qu'on savait depuis toujours, mais... Jouer à Montréal, aux Canadiens de Montréal, il y a beaucoup de pression qui mène dans ça. C'est très, très tough. C'est très, très tough. Mais... On sait que c'est tough. Puis, on a l'impression que les ONU, les GM, ils veulent amener des Canadiens québécois pour calmer la pression. Sur eux. Sur eux, oui, sur eux. Sur eux, pas pour l'équipe. Non, 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 sur eux. Et je pense que c'est ça qui a vraiment mené à la perte aussi des Canadiens avec le temps. C'est que tu forces trop, comme Jonathan Drouin, juste pour que les gens se calment. Que s'ils font des erreurs, ils seront moins fâchés. Parce qu'ils vont être fâchés contre le joueur québécois en place d'être fâchés contre le owner québécois. Oui, mais ça paraît moins mal. Pour le owner. Pour le owner. Pour l'équipe, c'est atroce. C'est pour ça que je me dis que le fait d'avoir pris Jeff Gordon, c'est comme un début de commencer à dire, guys, on va aller prendre des... Sergeyev, on va aller prendre des... Bras de marchand, des Ednault-Charlotte. C'est ça, on va aller prendre des... Exactement. Des Hall of Famers. Des Hall of Famers qui sont hors québécois, Montréal. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Ils n'ont jamais eu de problème à prendre des joueurs pas québécois. Moi, mon problème avec le Canadien... Ils ont la tendresse. Faut que tu fasses content ton fanbase, ça, je comprends. Mais, moi, mon plus gros problème, c'est que t'as des gros, 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 gros coachs qui sont pas francophones, qui peuvent être libres. T'as des gros GMs qui sont pas francophones. Bro, t'es le Canadien de Montréal, peigne un esti de traducteur. Il s'assied à côté du GM qui parle seulement anglais, puis il traduit en français. That's it, that's all. Mais non, RDS, faut que sois content. TVA Sports, faut que sois content. Les journaux de Montréal, faut que sois content. On s'en calisse. Puis, excusez-moi pour mon langage, mais c'est atroce. Mais c'est ça qu'on va... On va sois obligé. C'est pour ça que je comprends maintenir la langue française, mais guys, là, on t'es un sport. On veut gagner. On veut gagner. Je m'en fous qu'il soit français ou anglais. R'exacte l'école. Y'aura payé d'hagissien, bro. Y'aura payé de japonais. Mais, je m'en fous. Si c'est le meilleur coach disponible, donne-moi-le. Si y'a même des coupes, puis dans le jeu japonais, trust me, trust me, on va être contents quand même. Tu comprends? Là, il parle de nègre à français et anglais. Là, t'as vu les rumeurs de Patrick Croix? Patrick Croix. J'ai vu les rumeurs de Daniel Briard. J'ai vu des Mathieu Darche. J'ai vu plein de Pierre Maguire. J'ai vu plein... C'est tout du monde qui sont déjà placés dans d'autres équipes. Ils vont pas partir de leur équipe parce que le stress est beaucoup moins haut pour venir à Montréal parce qu'ils sont francophones. We don't care. We don't care, bro. Amène-moi à Jeff Gordon qui parle seulement anglais. What's up now? Assis un traducteur à côté de lui. Le traducteur parle français. Le general manager parle anglais. That's it. On est contents. On amène des coupes. C'est ce qu'on veut. Puis c'est une autre affaire qui me dérange parce que... Tu regardes au soccer, OK? Tu regardes... Je peux prendre comme exemple Messi. OK? Messi a joué tous les carrés en Espagne. Il parle espagnol. Il est allé au PSG. Tu penses qu'il fait quoi? Il apprend la langue. Il apprend la langue. Il parle français. Ouais. Il s'habitue pis sinon... Il apprend. Il apprend. Faire à mesure. Faire à mesure. C'est ça que le temps. Yo, il y a des joueurs de soccer qui sont... Ils parlent 4 langues, 5 langues, 6 langues parce qu'ils ont déménagé pis ils ont appris les langues. C'est tout. Ouais. Comment ça? Au pire, force tes joueurs pis force ton GM à apprendre la langue, bro. Ils ont le temps. Ils ont le temps. Ils ont le temps pis ils ont l'argent pour t'appeler un tuteur pour que t'apprends le français. Ça peut partir son horaire. Après ça, va au tuteur. C'est tout, là. Il y a tellement de solutions à ce problème-là qu'ils se mettent à eux-mêmes. C'est pas comme si on te l'exige. Ils s'exigent eux-mêmes d'avoir un coach francophone. Non, bro, si le meilleur coach est anglophone, tu prends le meilleur coach anglophone, tu le payes 3, 3,5, 4 millions par année, tu le fous derrière le banc pis tu le fais jouer. Pis si c'est une question de budget, il coupe un peu son salaire. Pis mets-le à l'adictrice. Le Canadien de Montréal, ok, faut que tu respectes la masse salariale pour tes joueurs. Pour le reste, le Canadien de Montréal, il a l'argent. Dépense l'argent, bro. Dépense. On s'en fout. Jeff Monson est bien content. Il congédie du monde, il ramène d'autres. Ils ont engagé Michel Therrien, ils l'ont congédie, ils ont engagé Claude Julien. En fait non, c'était Claude Julien, après c'était Michel Therrien, c'est revenu Claude Julien. Ça fait aucun sens. Anyways, pour récapituler, en 10 ans de Marc Vergevin, on a raté les playoffs 4 fois sur 10 saisons. 5 si tu comptes le play-in, parce que moi je le compte parce que t'étais pas censé faire les playoffs. Exactement. Tu t'as fait les playoffs, tu t'es fait souffléter le first round. 4 fois pas fait les playoffs, une fois tu t'es rendu en finale finale de la Coupe Stanley, une fois en finale de conférence, une fois en deuxième round, ça fait 7, puis après tu t'es fait éliminer les 3 autres fois, tu t'es fait éliminer le first round. 4 fois pas fait les playoffs, 3 fois tu t'es fait éliminer le first round. Ok, avec ça, j'allais un peu t'argumenter là-dessus, mais finalement je peux t'argumenter. Là t'es rendu à 7, une fois en finale de la Coupe Stanley, une fois en conférence de l'Est, puis une fois en deuxième round. Est-ce que selon toi, le fait qu'il s'est rendu en finale de la Coupe Stanley, ça enlève quelques années qu'il n'a pas fait les playoffs ou non? Non, parce qu'il s'est fait congédier après 25 games, vu que c'est la pire année du Canadien de Montréal présentement. Je crois que c'est la pire équipe de la Ligue. Oh, ça c'est 100%, on vient de perdre contre Vancouver, qui sont trash, ça fait aucun sens. Ils sont trash. Puis on s'est fait dominer, je pense que Vancouver avait genre 42 shots au net, c'était horrible. C'était même pas une bonne game. Sur le Canadien de Montréal, là, Carey Price, il recommence à revenir, il a commencé à pratiquer, mais ça ne va pas sauver ta... C'est ça que j'allais dire. Tu reviens de régler un mental illness, t'as pas joué au hockey depuis 2-3 mois, t'étais ailleurs, je comprends que t'es un professionnel, je comprends que c'est... Non, moi je le force pas, lui, c'est le seul joueur que je forcerais jamais à revenir, parce que moi je veux qu'il l'échange, qu'il donne à une autre équipe qui peut faire les playoffs, qu'il donne une chance de gagner la Coupe Stanley. Tu prends une Coupe de draft pick, t'essaies de faire quelque chose parce que cette équipe là, ça n'en va nulle part. C'est ça que j'allais dire, parce que Carey Price, on l'a vu là, l'impression du Canadien, l'impression à Montréal, au Québec, on le voyait. Même quand les gens le cheer dans la rue, le gars sourit même pas, parce qu'il sait comment on est. Je vais dire quelque chose qui peut frustrer beaucoup de fans du Canadien de Montréal qui écoutent notre podcast, mais le stress... Je dis pas qu'il y en a pas, mais le stress qui est ici à Montréal met le stress à LeBron James avec les Lakers, met le stress de Messi avec PSG, met le stress de Ronaldo avec Manu. Il y a d'autres sports qui ont des plus gros, comme vraiment plus gros fanbase, qui ont vraiment plus de stress, pis ils performent. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a des pays qu'ils vont te tuer. Bro, Milan, Madrid, Barça. T'as raison. Los Angeles. T'as raison. T'as raison, bro, don't give me this bullshit. J'comprends que c'est hockey ici, pis c'est tout, mais comme... Mais justement, le problème, c'est qu'ici, comme au Lakers, mettons, LeBron, il habite à Calabasas, ok? Pis, pis, il y a un gate. Comme si... Oh, je comprends. Carrie Price. Je suis pas mal sûr qu'il habite à Brossard, ils ont un gate aussi. Ben, il n'y a pas de gate. On la cache dans le street. On la cache, Carrie. On la cache là. La king a un feu rouge, pis t'as même gate. Pis les gens sont en train de le filmer. C'est pour te dire que, comme, les gens sont proches de toi, Montréal. Ils sont accessibles. Comparés aux States. En Europe, par contre, on s'occupe d'un intrigue. Ça, c'est notre game. Ça, tu manques le penalty. Tu prends un petit shot, on appelle la police, même t'attends l'armée. On te fait tirer par la mafia, bro. C'est comme pour te protéger, là. Ça, c'est à quel point je te dis, comme, oui, il y a du stress. Mais, comme, qu'on passe ce même stress avec des grosses équipes de n'importe quel autre sport. Même les Cowboys. Oui, mais, comme, moi, je suis en train de dire, c'est juste ça que je te dis. Je ne te dis pas qu'il n'y en a pas, parce qu'il y en a partout. Mais, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. I get it. Je prends une bonne vue. So, moi, je suis bien content que Bergevin est out. Oui, moi, je suis content. Moi, j'espère juste qu'ils vont amener un coach, juste un bon coach. L'histoire de Patrick Croix, puis les autres, moi, je ne pense pas que c'est nécessaire. S'ils amènent un autre comme Patrick Croix, moi, je pense être plus pour calmer, pour leur tête. Ils amènent un Québécois. Tu sais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Vas-y. Puis, c'est exactement comme tu as dit. Jeff Gordon, ça va être le maître de l'orchestre. L'orchestre, exactement. Puis, peu importe c'est qui le francophone qu'ils mettent à côté de lui, ça va juste être la poupée pour parler. Voilà. C'est tout. That's it, that's all. C'est tout. Puis, je crois, en dire quoi, je crois qu'on va enfin, après le dernier All-Star, on parle de... La fleur ? La fleur ? Non, mais c'est à ce point-là. Oui, c'est loin, c'est loin. On parle de Guy, oui, Patrick Croix, c'est All-Star, mais on parle d'un joueur offensif. Patrick Croix, c'est un All-Star. On va pas le trouver là, là. Je sais, parce qu'il y a pas encore de stun encore qu'on a remarqué, mais le prochain, je pense qu'il va tout faire pour l'avoir. On était proche d'avoir McDavid. Je le sais ! Puis, McAnon, on était dans les pires équipes de la Ligue, là. Puis, vous avez décidé de ne pas teindre pour pas avoir McDavid. Même Crosby, bro. Crosby, on aurait dû... Comment que je veux dire ? À cause d'une affaire... J'allucine. Ça, c'est une affaire de sponsor. Est-ce que vous comprenez ? On a perdu l'un des GOAT à cause d'une histoire de sponsorship. Morel et Nike. On peut pas... Are you fucking... Anyways, comme, sincèrement, on pourrait passer le podcast en entier... Moi, je pourrais passer le podcast en entier à Ren sur le Canadien de Montréal. Parce que depuis que Marc Bergevin est là, même avant Bob Guenny, je l'aimais pas plus. Mais voilà, c'est ça. Mais, comme, je pourrais Ren sur le Canadien. C'est tout le temps ma team parce que je viens de Montréal. T'as pas le choix de le rep. On a pas le choix, on a pas le choix. Puis, je rep mon team de ma ville. Yeah, exact. Mais le Canadien de Montréal, c'est pas juste depuis Marc Bergevin. C'est depuis Wayback, son trash. C'est absolutely a joke. Ouais. Toute l'organisation. Alright, Carabin. Carabin. As-tu écouté le match ? J'ai pas pu, j'ai pas la chaîne. Moi non plus, j'ai pas la chaîne. Sauf que j'ai mes boys de Momo qui... J'allais te dire, exactement, exactement, ouais. Qui ont joué. Refker. Ouais, il restait 5 secondes dans la game quand ils ont marqué le TD pour perdre la game. Oh, man. Puis, Jonathan Sinigal a joué une autre grosse game. Oh ! En 31 passes. C'est... Oh, ce gars-là. Complété sur 41. Puis, 400 verges de passing. Il doit aller à la NFL. Bro, là, là, il est à l'Université de Montréal. Là, je comprends que peut-être, il va pas être habitué. Mais ce gars-là aurait fait la NFL. S'il avait fait... C'est tellement... C'est tellement dur à dire parce que... Comme, j'ai vraiment regardé la différence entre un terrain canadien puis un terrain américain. Ouais. Oh my God, que c'est petit. Je sais, je sais, c'est... Il y a eu la pression. La co-ci. Comme, c'est là, là. C'est vrai que le terrain est grand comme le studio. Je te jure. Comme... Moi aussi, quand je suis sur le terrain, j'étais comme... Oh my God. C'est tellement petit. J'ai comparé les lignes... Parce que je joue au soccer. J'ai comparé les lignes du terrain de soccer normal. Ouais. Puis, tu sais, un terrain de foot, c'est encore plus gros. Moi, le CFL. Ouais, c'est ça. Ouais, CFL. Ouais, 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 je sais. Un terrain américain. C'est genre de la moitié, bro. Tu te rappelles quand on jouait au search foot à... Au parc. C'était comme ça. Bah, c'est juste le turf qu'on jouait. Juste le turf au milieu, c'était exactement ça. Bro, puis, sincèrement... Ok, ben, je ne sais pas aller trop loin sur la Vexelle, là. Mais, je ne sais pas si c'est le cas. Depuis... Lui, c'est celui qui vient de... Grasset. Grasset, c'est ça. Depuis le secondaire, on parle de ce gars-là. Ouais, c'est un stud. C'est un stud. C'est un stud. Ok, depuis le secondaire, on parle de ce gars-là. Il joue CFL. C'est un des premiers QB canadiens qui va jouer CFL. Garanti. NFL, it's another ballgame. Parce que je... Puis moi, je veux le dire, c'est parce que je pense qu'il n'y a pas été au stage pour son college. Ça a 100% d'agrément. Le gars au secondaire avait le bras de joueur de la CFL. Le gars au secondaire avait un bras cégep. Le gars au cégep avait un bras universitaire. Le bras universitaire, un gars bras CFL. On l'aurait amené au college. Il serait juste adapté. Son decision-making est fou aussi. Il est fou. Il ne panique pas. C'était vraiment bon. Mais mon boy, il m'a dit qu'ils ont raté des field goals. Ils ont raté des TD. Puis il me dit que ce n'était même pas censé être 14-10. C'était censé être genre 30-7. Oh my god. C'était censé être un blowout. Ils l'ont choqué. Ils l'ont vraiment choqué. En offense, ils l'ont vraiment choqué. Puis même avec des stats de fou comme ça. C'est crève-coeur. Le Saskatchewan va jouer contre Saint-Francis. Ils vont les blowout. Ils vont se rendre à la Coupe Vanier. Ça va être ça qui est ça. Ça sortait de la saison. Tu sais que je n'aime pas? Une saison historique comme ça. La Bloire ou Laval. Une première. Tu t'en vas quelque part. Tu t'en vas pour faire l'histoire. Tu es un home en plus. En plus. Et tu perds comme ça. Ça fait vraiment mal. Ça fait très 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 mal. Mais je ne leur souhaite que le meilleur au Carabin pour l'année prochaine. Alright. Next. NBA ou football? On peut aller à l'NBA. On peut aller à l'NBA. NBA. On va sortir les... Bon. Oh non. Attends. Le Ballon d'or. Oui. Pour parler. Si je serais. C'est important. Oui. Mais quelle fraude ce Ballon d'or. On veut ça là. On veut Lewandowski. On veut Lewandowski. Mais ça, j'allais au-dessus. Non, mais... Pourquoi? Check. Attends. Attends. Je vais juste te dire qu'est-ce qui est arrivé. OK. OK. Ils ont créé un nouveau trophée du meilleur striker de l'année. OK. Pour le donner à Lewandowski. C'est le moteur. Je te le jure, bro. C'est le moteur. C'est la première année qu'il y avait le meilleur striker de l'année. Ils l'ont donné à Lewandowski pour pouvoir donner le Ballon d'or à Messi. Mais pourquoi? Est-ce que ça cause de Ronaldo? OK. Je suis vraiment tanné de ce Messi contre Ronaldo debate. Oui. Ça doit finir. Comme un des deux doit finir sa carrière. Même si ça ne va pas arriver dans les trois prochaines années. Parce que tu ne peux pas... Ce n'est pas la première fois que quelqu'un d'autre mérite le Ballon d'or mais qu'ils l'ont donné soit Messi ou Ronaldo. Exactement. Lewandowski était le meilleur marqueur de l'année. Le gars a été sensational toute l'année. Je vais te montrer. J'ai ses stats. Je vais te dire ses stats. Le gars a 40 games. Oui. Il a 48 buts. 48! Excusez-moi. Excusez-moi. Poupons oreilles. Je m'excuse. 48 buts! Ça, c'est Bundesliga, Champions League. Toutes les compétitions. Il traîne pas des records, là? Oui. Il y a 9 à 6. 48 buts, OK? Oh my God! En 40 games, OK? Messi, il a joué 47 games. Il a 38 buts. Don't get me wrong. C'est une très bonne saison. Oui, oui, oui. Mais ce n'est pas 48 buts. Puis il a joué 7 games de plus. Oui. Puis il a 14 passes. OK? OK. Là, stats for stats, je donne still à Lewandowski. Oui. Stats for stats, je donne tout le temps au GOAT. Oui. Au GOAT. Oui. 11 goals. C'est ça, c'est ça. Mais, Bayern a gagné des coupes. Bayern a tout raflé, là, l'année passée. Barça fait quoi? Barça où? Barça qui? Barça qui? Comme, ils finissent 7e dans la Ligue? Bro. Leur pire saison? Bro, ils sont même pas... Je vois la Champions League, là? Ils skippent la Champions League? Tu sais même pas. Puis ils ont gagné la Coupe à Delray. On s'en calisse. On s'en fout, là. On s'en fout, bro, de la Coupe à Delray. J'aurais pu dire, Lewandowski a gagné la Coupe qui était en Allemagne. En Allemagne. Je sais pas c'est quoi le nom, là, le DFL, whatever, Cup. Il a gagné. Il a tout gagné. Il a gagné 6 trophées avec son équipe l'année passée. Champions League, Bundesliga, la Coupe de l'Allemagne. Toutes les coupes que tu peux imaginer, ils ont toutes gagnées l'année passée. Il a tout, 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 tout raflé. Puis il a marqué 48 buts. Ayo. Mais. Ayo, c'est la mafia. Mais. C'est la mafia. Il s'appelle pas Ronaldo puis il s'appelle pas Messi. Mais je pense que c'est ça qu'ils sont en train de faire. Je pense que présentement, c'est la FIFA. FIFA, qu'est-ce que c'est? Ouais. Ils sont en train de créer une histoire pour faire de l'argent. Parce que là, c'est qu'ils font peur. Messi a gagné la Coupe d'Amérique, bro. On s'en fout de la Coupe d'Amérique. Les deux seules bonnes équipes, c'est Argentine-Brésil. Puis t'es censé l'avoir gagné depuis way back. Mais moi, c'est ce que je pense qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de créer une histoire pour créer une controverse, faire des documentaires puis faire du cobb là-dessus. Oui, ça c'est 100%. Ils vont faire du cobb là-dessus. Juste pour te prouver à quel point la saison de Messi est irrelevant. Tu t'iras regarder, je vais te le dire. Il n'a pas marqué contre Atletico toute la saison. Je m'appelle ça. Tous les games qu'il a joué contre Atletico, il n'a pas marqué contre Atletico. Ça, c'est ton biggest rival. Real Madrid, il n'a pas marqué contre Real Madrid. Il perdait contre Real Madrid. Les meilleurs teams dans la Liga, ils perdaient puis ils ne marquaient pas. Ils ne faisaient rien. Je me rappelle. Mais après, ils marquaient comme trois buts contre Alvarez. Je me rappelle. Cadiz. Chaque équipe contre Real Madrid, il est tout OK pour moi. Chaque équipe. Je mettrai Ronaldo avant, je mettrai Messi pour le Ballon d'or cette année. Parce que quand tu as besoin de marqueurs, Ronaldo est tout le temps là. tout le temps là. Tout le temps là. Quand tu as besoin de quelqu'un pour marquer, il va marquer le but important. Messi est où, bro? Aïe, man. Puis, puis, pas seulement, pas seulement, c'est une fraude ce Ballon d'or, mais regarde son début de saison. Aïe, man. Irrelevant. Zéro but en cette game? Zéro but en cette game? Come on, man. L'année passée, ça devait être Lewandowski qui gagnait le Ballon d'or. Cette année, ça devait être Lewandowski qui gagnait le Ballon d'or. Messi est allé sur le stage, il a dit, il l'a dit. Il l'a dit. Il dit quoi? Haut et fort que l'année passée, Lewandowski méritait le Ballon d'or. Puis, ils ne l'ont pas fait parce que c'était COVID. Puis, cette année, aussi, ils méritait le Ballon d'or. Ça ne fait absolument aucun sens qu'ils l'ont donné à Messi. La seule, unique raison, c'est parce que Lewandowski est polonais puis Pologne, comme ça ne se rend pas très loin dans aucun tournoi. Mais, c'est pas grave. Il a tout gagné. Il a tout gagné. On s'en fout, là. Comme s'il n'a pas gagné l'Euro, ce n'est pas de sa faute. Tellement qu'il y a de l'afro, comme dit, ils ont dû créer une nouvelle, un nouveau... Ils ont créé un nouveau... Un nouveau trophée. Un nouveau trophée, juste pour dire... Pour le donner à lui, pour ne pas qu'il se sent mal. Mais, tu sais... C'est fou. C'est fou. Tu sais, il a marqué... Dans l'Euro, même s'il joue pour la Pologne, il a marqué un but contre l'Espagne, il a marqué deux buts contre la Suède. Deux bonnes teams que tu mets dans la Copa América puis son troisième, quatrième. Ou premier puis troisième. Sûrement, là. Même chose, Champions League, il a marqué contre Charlesbourg, il a marqué deux buts contre la Tio. Il n'a pas pu jouer contre Paris Saint-Germain, mais ils auraient battu aussi. Ils auraient smac aussi. Je peux aller en et en. Il a marqué contre l'Angleterre. Il a marqué... Il marque. Il marque. Il marque. Il marque tout le temps, c'est pas compliqué. Il marque des buts. Comme c'est ça, sa job. Puis, s'il ne fait pas juste marquer, il fait aussi des assists. Comme je comprends que ce n'est pas 14 assists, mais donne-lui 7 games de plus puis il a 8 buts de plus puis il a 3, 4 assists de plus. Il y a une présence sur le terrain pour faire en sorte que tout le monde doit s'adapter à ce gars-là. Le 7e ballon d'or à Messi va tout le temps être gros checkmark à côté que c'est un fraud ballon d'or. Là, c'est celui qui a plus de ballon d'or là, entre lui et Ronaldo. Oui, c'est lui qui a le... Le pro-acheter Ronaldo. Mais il est plus vieux, il a moins une chance de l'avoir, mais ça va être tough. Ok. Ben gars, on va continuer sur le soccer pendant qu'on est là. Siri, PSG. Siri, PSG? On a tout quoi? Non. On va regarder ça après. Manu Villa. Vas-y. Non, j'ai regardé la game Manu Villa. Villa dominait tout le début. Tout. Ok? Tout le début. J'ai regardé la game et je suis comme Villa va gagner cette game-là, c'est garanti. Là, tout d'un coup, le gardien fait une imbécilité. Il passe le ballon à un défenseur qui a un joueur offensif de Manu juste à côté de lui. C'est le premier but, ça. Le premier but. Oui, je me rappelle. Qu'est-ce que tu fais? T'as Ronaldo devant toi. En l'eau. Le fait pas des passes comme ça. Boute le ballon. Boute le ballon. Pour l'équipe, toute l'équipe, ils gèrent le terrain. Ils volent le ballon, ils gèrent le terrain, tu fais une passe. Le gars, il se fait... Il se fait still. Still. Le ballon va en avant pour Ronaldo. Ronaldo a juste du pour faire un tilt-lob. Mais c'est même pas visé. Non, non, il... Qu'est-ce que moi, il se fait visé. Faut un petit. Ok. 1-0. Après ça, deuxième but. les testés sont en train de dominer. Oui, oui, oui. Non, 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 non. C'est une erreur depuis là. C'est pas un but de Manu. C'est une erreur depuis là. 100%. Le deuxième but de Manu, encore une fois. Encore une fois, une erreur. C'était... Le même défenseur, il me semble. Oui, le même défenseur. Le même défenseur. Il a perdu la balle à Bruno Fernandez. Oui, exactement. Il passe à Hardforce, non, Rashford. 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 Ratsachotte. Non, même pas. Pour une fois, il n'a pas voulu tirer. Il a fait de la passe à Sancho. Il a fait de la passe, exactement. Ça avait l'air d'un miss shot, mais... Non, c'est une passe. Puis, pour une fois, il a fait ça. Parce que Rashford, on s'entend que lui, il est toujours sous pour tirer. Oui, oui, oui. Il est chaud, il est chaud. Là, je pense que c'est ça qui a marqué au but. Parce que les gens, ça n'est même pas qu'il fasse une passe. Parce qu'il ne passe jamais. Sancho a fait un but. 2-0. Puis, cette game-là, encore une fois, n'appartient pas à Manu. à partir à la Villa. La game n'était pas importante. Parce que même si qu'un ou deux perdait et gagner, ils allaient quand même faire les deux aller partir à la prochaine étape. Ça, je le sais. Mais ce n'est pas pour prouver que Manu n'est pas un top team. Parce que ce n'est pas que cette victoire-là met Manu dans un play-déstal. Quand Manu est encore trash. Aucunement. Pour la Réal, c'était important parce qu'Atalanta est en train de revenir. Parce qu'Atalanta ne méritait pas de perdre la première game contre Manu. Quand ils ont perdu 3-2 et Ronaldo a marqué deux buts à la fin. Puis, quand ils ont égalisé contre Manu et Ronaldo a marqué deux buts à la fin. Atalanta devrait être vraiment mieux que ça dans ce groupe-là. Pour venir sur cette game-là, c'est pour ça que tu les payes, man. Tu payes big bucks pour ces joueurs. Toutes les dernières games de Manu, ils ont tous été gagnés à cause que l'autre équipe a fait des erreurs. C'est justement ça. Tu fais une équipe... Ils jouent mal, bro. Depuis le début, ils jouent mal. Le seul qui joue bien, c'est le goleur Digi. Il les a sauvés. C'est le seul gars qui mérite ce pay-check. Encore, il les a sauvés. Il a failli les sauver dans la Prem. Ils ont perdu. Ils ont perdu, mais il a failli les sauver contre Watford puis contre la semaine passée, je ne m'en rappelle plus. Mais Manu, c'est vraiment dégueulasse. Dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse la manière qu'ils jouent. Ils viennent de... assigner Ralf Rannick. Toi, tu ne le connais pas. Moi, je le connais très bien. C'est le joueur du goût. Il sort de Arby Leipzig en Allemagne. OK. C'est le gars qui a découvert Erling Allen, le jeune blond. Oui, oui, oui. Le Norvégien. C'est lui qui l'a découvert. Nice. OK. C'est un très bon coach pour découvrir des talents puis les progresser, les améliorer, les améliorer. C'est un très bon signing. Il est intérim aussi, je pense. Il n'est pas un full signing. Il est intérim encore. Oui, c'est vrai. J'ai vu passer ça à ta raison. Je trouve ça bizarre parce que c'est un gros coach. Moi, je l'aurais signé. J'aurais donné trois ans. Je ne sais pas si il ne veut pas faire d'erreur. Je pense qu'il vient de Sac-Ole-Lille, right? Oui. Il veut juste prendre ça, poser, réfléchir, faire une stratégie. Man City, PSG? Oui, Man City, PSG. Non, Milan, Milan, Atlético. Vas-y, vas-y, vas-y. So, mon team, j'ai enlevé le chandail, mais mon team Milan, ça faisait trop de rouge. Chérie Doudou. Ça faisait trop de rouge. C'est pour ça que j'ai mis le rose de UV. Mais finalement, ils ont eu qu'est-ce qu'ils méritaient? Oui. Finalement, parce qu'ils ont mal perdu contre Atlético. Ils ont mal perdu contre Porto. Ils ont mal perdu contre Lebo. Non, mais c'est des bullies. Ils méritaient les 4-Rouges. Comme, désolé, là. Dans l'autre game, mais cette game-là, ils ont été meilleurs qu'Atlético. Ils ont été plus offensifs qu'Atlético. Puis, le gars qui a marqué, il jouait même pas dans la série A l'année passée. Il était dans la série D. C'est qui qui a marqué? Junior Messiah. À quel âge? Es-tu vieux, jeune? Il est très vieux. OK. Il a commencé sa carrière professionnelle à 27 ans. My God, très en retard. Très bien. Je veux dire, never give up. OK, c'est hustle. Never give up, c'est hustle, bro. Il a commencé sa carrière à 27 ans dans une équipe de basse division. Après, il a worked son way up en série D. Je ne sais pas qui l'a vu, bro. Ils l'ont trouvé, ils l'ont signé l'année passée. De série D à série A, il a marqué le winner à la 87e minute. My God. Contre Atlético, mon gars. C'est un weird story. Vous pouvez aller le trouver sur Internet si vous êtes intéressé, mais très weird story, ce gars-là. OK, bien. Good job, mais grain. Puis, finalement, Milan a eu qu'est-ce qu'il méritait. Là, son avant-dernier, son troisième. Un point de moins que Porto. Il en reste combien de games avant de devoir? Deux. Non, une. Il reste une game, c'est ça. C'est la prochaine. Il reste deux games, une game. C'est ça, il reste une game. Il reste une game, mais ils jouent Liverpool qui ont déjà qualifié. Peut-être qu'ils vont jouer leur sub, whatever. On va voir. Ce n'est pas encore... Bro, Liverpool, Liverpool, c'est des monstres. Liverpool, c'est des... Liverpool, on va tout argumenter là-dessus. Liverpool ont déjà 15 points. 15 points. Les autres ont 5. C'est Liverpool. Les... Ils peuvent jouer leur sub. Les subs de Liverpool sont meilleurs que les subs de Milan. Non, pas à ce point-là. Ils sont bons. Ils sont bons. Hot takes. Hot takes, Milan ne fait pas les... Hot takes, Milan sera... Non, Milan ne sera pas. Bro, Atletico et Porto vont jouer un draw. Ouais. Ça va être une des pires, les games les plus plates. Puis Milan va se re-smack par Liverpool subs. Bro, ils se sont pas fait... Ils se sont... OK, ils se sont fait smack first half contre Liverpool. Ouais. Mais ils se sont pas fait smack la game. Ça finit 3-2. T'as raison. T'as fait raison. Puis c'était une mauvaise game comme je t'en rappelle. Comme c'était tout... Ils ont tout mal perdu. C'est vrai. T'as raison. Ils méritent mieux que qu'est-ce qu'ils sont présentement. OK. Hot takes. Hot takes, c'est Milan. Milan make it true. Round of 16. PSG. Mine City, PSG. Oui, oui, oui. Ça, je veux... Vas-y. Moi, justement, PSG, je commence cette année de l'off-road. Je commence vraiment cette année. Est-ce que tu l'as écouté la game? J'ai vu les highlights. OK. J'ai vu les highlights. J'ai tiqué un peu de la game, mais je devais arrêter. J'ai vu qu'au Neymar... Moi, j'ai regardé beaucoup Neymar jouer. Neymar s'est amélioré. Neymar s'est amélioré! Tu veux que je t'annonce une mauvaise nouvelle? Vas-y. Il s'est re-blessé. Oh, merde! Une autre fraude! Je suis plus capable des fraudes, merde! Il peut pas... Il peut pas... Il peut pas pas se blesser. OK. Ce gars-là, c'est une fraude. Je veux plus rien savoir de Neymar. Je veux plus rien savoir de ce gars-là. Il y a eu une meilleure game contre City. City, il est dominé toute la game, mais... Ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a eu une opportunité. Puis c'est un beau jeu. Je pense que c'était Neymar qui a fait la passe. Il a passé les jambes de Messi exprès. Mbappé, Mbappé a fait sa job, marqué un but. Il me disait que, regarde, joue défensif. Right? C'est 1-0. C'est une grosse team. Joue défensif. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors tu me dis ce qu'ils ont fait. Bro, t'as trois cons en attaque. Ouais, c'est ça. Ils bougent pas. Voilà. Ils diffènent pas. Voilà. Ils font rien. Neymar, tu l'as vu un peu. Oui, Neymar, j'ai vu que c'est amélioré. Il descendait. Mais Messi, Mbappé, bouge pas. Tu joues contre Man City. Comment tu veux jouer contre Man City pis tu défends à 7? À 7, à 6 parce que ton goleur est dans les buts. Comme, il compte pas vraiment pour... À 6. Tu vas faire quoi? Quatre défenseurs, deux milieux centraux? Mais je ne comprends pas. Je joue pas au soccer. Tu joues plus dans les ligues. Pourquoi tout le monde on pense à ça? On sait que c'est 1-0 contre City. Il faut qu'on recule. Mets-en 1 sur le banc. Mets-en 1. N'importe qui sur le banc. Messi sur le banc. Messi, Mbappé, Némar. Mets-en 1 sur le banc. Tu le fais venir à la 60e minute. Tu sobes. À chacun son tour. Tu joues. Némar, Messi joue. Mbappé, Mbappé, Sob. Exactement. Mbappé, Némar joue. Messi, Sob. Après, c'est Messi, Mbappé, Némar Sob. Quick math. C'est easy, là. Tu joues avec ces trois-là qui font rien défensivement. Ça, il te reste plus beaucoup de joueurs pour Defend. Tu veux la tige ? C'était Andréas Agueil et Paradel, je pense. Ouais. Puis là, non seulement tu demandes à ton équipe de Defend pendant 90 minutes parce que tu joues contre Man City, là. Ils vont t'abuser, là. Ils vont t'abuser, exactement. Mais, t'as personne qui fait la transition entre quand tu gagnes la balle en défense. T'as compris ma question. Est-ce qu'il m'a arrêté de l'air ? T'as dit non, ben c'est fini. C'est ce choix. Ils se sont fait abuser. Ils se sont fait, comme le scoreline, le scoreline te montre pas qu'ils se sont fait abuser, mais ils se sont fait abuser. Comme, ils ont pas touché au ballon. Je peux plus. Moi, je peux plus avec ces équipes-là. C'est des prôdes. C'est des prôdes. Même le coaching, il est prôde. Il veut partir, bro. Ça se voit. Il veut partir. C'est de la fraude. Tu mets tous ces answers-là. Tu penses que les coachs font des grosses stratégies, mais ils font de la marge. Un petit peu comme tes Lakers, bro. On va en revenir là-dessus. Un petit peu comme tes Lakers. On va en revenir. C'est pas le coaching. C'est pas la joie. Il y a une raison présentement que ça ne fasse pas. Je vais vous le dire après. Deux, trois raisons aussi. Non, man. C'est whack. T'espoirais que tu peux aller payer beaucoup d'argent pour tous ces joueurs-là et que tu n'es pas capable de les mettre tous ensemble ou trouver un système de jeu. Justement. Pourquoi tu forces trois joueurs attaquants qui ne font pas grand-chose en défense quand tu es 1-0 contre une des best équipes? C'est qu'à un moment donné, il faut que tu fasses des stratégies plus smart. Dans le sens que, comme tu as dit, tu switches les joueurs. Tu fais des pressions différentes. Tu fais des alignements différents. Qu'est-ce qui va aider présentement PSG et tous mes fans PSG. Ils m'ont tué depuis le début parce que je hate PSG. Mais Sergio Ramos est revenu. De blessure. Maintenant, il pourrait changer et jouer un 3-4-3. Tu aurais quand même Nemar, Messi, Mbappé en haut. Tu aurais 4 milieux de terrain et tu aurais Kipembe, Ramos et Marquinhos en défense. C'est très solide. avec des éliers qui peuvent aller up and down et tu aurais tout le temps tes deux milieux défensifs. Tu aurais tout le temps des gars qui peuvent feed tous tes attaquants et en même temps, tu gardes quand même une bonne structure défensive. Que Sergio Ramos revienne blessure, ça va les aider beaucoup pour les 16e de finale et pour la Ligue de France parce que présentement, PSG... Je sais. C'est une joke partout. Non, c'est une fraude. C'est une fraude. C'est une fraude de l'année. Merci. Manu, ils sont très proches. Ouais, mais Manu a eu les résultats qu'il avait besoin d'avoir pour PSG. Tu donnes le ballon d'or à Messi. Tu donnes le ballon d'or. C'était pour l'année passée, c'était pas pour cette année parce que cette année, comment Messi est en train de jouer, il ne mérite pas vraiment son ballon d'or. OK. Basket. Basketball. Donc on va commencer avec les Lakers ou tu commences avec les Warriors? On va finir avec tes Lakers. Parfait. Donc Warriors, comment peut-on battre les Warriors présentement? Je vais commencer à faire mes affaires. Moi, je pense que présentement les Warriors, j'ai regardé trois, quatre de leurs games pour comprendre ce qui se passait avec cette équipe-là. Et illégale. Illégale. Il y a une stratégie, je vous le jure, il y a une stratégie que Green monte le ballon, Steph, pour faire le tour à Green. Le tour, comme un enfant. Tu sais quand des enfants tournent autour? Comme mon chien, comme mon chien quand il voit. Exactement. Il tourne, Green donne le ballon à Steph, il fait un pic au joueur qui court après Steph en route. Qui tourne en tour. Et le temps qu'il y a un switch, Steph a déjà lancé le ballon, ça rentre. Je vous dis, cette stratégie-là a marché au moins trois, quatre fois. Là, on parle de 12, 15 points. Juste comme ça. Juste facile. Juste facile comme ça. Là, je peux parler de tous les autres joueurs Poole, Wiggins, juste ça est suffisant pour donner une avance de 15 points. J'ai vu... Puis Clé est pas là. Clé est pas là. Et je me suis dit, comment tu peux battre une équipe qui a une défensive ou qui peut les outscore? t'es Steve Kerr, Ouais. Toi, t'es Steve Kerr. T'es le soir chez toi, t'essaies de faire un game plan, un offensive game plan. Puis tu dis, you know what? Fuck it. Green, monte la balle. Tu l'as dessiné, là. Oui. Green, monte la balle. Steph Curry, tourne en rond. Ça va marcher. Ça va marcher. Quand tu peux faire le pic, fais le pic. Là, il dépose son crayon, il regarde sa feuille. That's good. That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. C'est comme case. Puis là, je me suis dit, quelle équipe qui peut outscore Golden State? Je me suis dit, quelle équipe? Là, j'ai commencé à faire mes recherches. Je me suis dit, OK. Donc Golden State average 114 points par game. Ce qui est énorme. Ouais. Énorme. Ouais. Présentement. Ouais. Il average 47 rebonds. Ce qui est encore une fois énorme. Puis je regardais qui prend beaucoup de rebonds. Green. Green. Green prend beaucoup de rebonds. Kevin Looney. Il aime pas dans... Je sais pas si c'est dans Starting Five. Non, mais eux, c'est par comédie. Eux, c'est n'importe tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. La réponse à ma question. Tout le monde mange dans le rebond. Tout le monde. Tout le monde fait sa job. Tout le monde boxe out. Pas seulement en rebond. Non, non, je sais. Tout le monde mange en points. Tout le monde mange en assise. C'est ce que je dis. C'est que tout le monde fait leur job. Tout le monde. C'est team, bro. Défensivement, ils jouent extrêmement bien aussi. On va aller Imaginatif. Point. Devant. Qui point. La seule équipe qui sont au-dessus de son deuxième. C'est les Suns? Non, c'est les Hornets. Oui. C'est que les Hornets qui average sa 14.4. Donc 0.4.2 plus. Rebound Wise, 44. Je joue aussi. Tout le monde prend les rebonds. Pas en rebond moins, mais c'est trois rebonds qui ont fait la différence de la game. Surtout si Hornets joue contre Warriors. Puis c'est quatre rebonds de différence. C'est trois, quatre points de différence. C'est quatre, cinq points de différence. C'est tout ce qu'ils ont besoin. Ils ont gagné contre les Warriors. Tu me disais. Tu me disais. C'est juste deux, trois points de queue. Puis c'est justement. Et voilà. Deux, trois points de plus. Puis donc, après tous mes calculs et tout, je me dis que je pense que les Warriors vont être pour une autre saison. Une autre folle saison de genre 72 wins. Exactement. Puis neuf défaites. Les Suns, les contests, bro. Les Suns ce soir, il y a une game ce soir. Warriors, Warriors Suns. Je devrais l'écouter. C'est ce soir que ça va se dérouler. J'ai regardé les stats des Suns parce que mon chiste est très intéressé. Et ça va à ma deuxième question. Parce que, pour répondre à la question comment battre les Warriors, je ne peux pas les battre. Je ne peux pas les battre. Je pense qu'il faut juste que Steph, que oui, ou les gars jouent une mauvaise game. J'ai un peu un mauvais percentage. il faut qu'il y ait les yeux bandés ou il faut qu'il y ait quelque chose parce que tu lui y vas. Pour le rêve, je pense qu'il ferme ses yeux et il peut still... C'est devenu un mécanique. À ce point, c'est dégueulasse, mais oui. Oui, c'est devenu mécanique. Il checkait des technical files au ref. Je sais. C'est à quel point il feels good. Je sais. Au moins, il s'est énervé sur un ref. Steph, qu'est-ce qu'il y a ? L'enfant de Dieu est comme tourné à l'enfant de Satan, mon gars. C'est ce qu'il sait. Il dit, « Fini, it's my ear. » Le gars dit, « I'm on fire. » Oh, c'est ridicule. Il est en train de se sentir. Non, non, maintenant, il monte le ballon, il presse un centre. Je sais. « Qu'est-ce qu'il se passe ? » Non, il est en train de se sentir. C'est un comédien, depuis les deux dernières semaines, mon gars. Un comédien. J'adore toutes les vidéos que je vois. J'aimais vraiment pas les Warriors. Puis tu le sais à quel point j'aimais pas les Warriors. Personne est heureuse. Mais, quand je vois Steph Curry avoir l'air d'un clone comme ça puis avoir du fun, c'est rafraîchissant quand tu vois des joueurs comme être eux-mêmes, bro. Comme toutes les ligues, toutes les ligues empêchent. T'as vu le taunting dans l'NFL? Ouais, c'est fini. Le hockey, tu le sais, il faut que tu sois monsieur cravate, tu peux pas dire rien de mal, il faut que tu tailles un ton monotone puis tu parles comme ça pendant la tournée du press conference. Bro, Steph Curry, t'arrives, il chimie, il take des technicals au ref, il parle, il dit de la merde, il danse, bro. J'adore ça. Mais tu vois, parenthèse, le bon l'a fait un bail comme ça, il s'est fait de fine 15 000 $. Son silencer aussi, il s'est pas fait de fine, mais comme j'aime ça voir ces affaires-là, j'aime ça voir Marshall Lynch enlever des skatos de son pack sac, mon gars, puis il mange des skatos. Comme j'adore, comme c'est des affaires que tu regardes le sport, c'est ça que tu veux voir. Par contre, c'est de l'entertainment. Il faut oublier. C'est ça, il faut oublier. C'est de l'entertainment, c'est pas une job, c'est de l'entertainment. J'adore. Le Hold My Dick de Marshall Lynch après sa folle course, mon gars, c'était la meilleure affaire au monde, puis on a besoin de plus d'affaires comme ça. Piqué Soubine qui slide sur son genou, mon gars, pour aller voir Carey Price, on a besoin des affaires comme ça. Exact, exact. Donc, les Suns, est-ce qu'ils vont construire une saison comme ça? Moi, ma réponse, c'est non. Non, je pense que... Ils l'ont fait l'année passée, puis ils sont en train de la faire cette année. Ils vont pas avoir une saison aussi bonne que ça. On parle de time management pour les vieux. Chris Paul fait partie des vieux. Tu parles de Meléga en time management, tu parles de LeBron, tu parles de Carmelo, tu parles de Russell. Ce gars-là aussi est dans cet âge-là. Il joue 32 minutes par game. Il joue 32 minutes par game et c'est beaucoup trop pour son âge. C'est correct. Il va le tougher la moitié de la saison, puis cette saison, il va commencer à avoir un dégrouillement parce qu'il va falloir faire du time management. Il pourra pas faire ce qu'il fait. Le gars a l'average 14 points par 5 cette saison. Ouais, c'est parfait. Avant, c'est comme 12.5. Le gars avait plus de points... Moi, dès qu'il a vu son double-double de 10 assists puis de 10 points, I'm fine with... C'est ça, parce que c'est ça sa job. Là, il a eu 14.5, ce qui est 4 points, 5 de plus, mais 2 points de plus. La moyenne qu'avait l'année passée. Oui, c'est 2 points de plus qu'il fait. Puis là, tu vas me dire, à cause qu'il average plus de points que l'année passée, ils vont pas faire ce qu'ils ont fait de l'année passée. C'est ce que je dis. Parce que là, il s'épargne plus pour prouver un point. OK. Et je pense qu'il va devoir se calmer. Puis quand il va se calmer, les centres vont commencer à perdre un peu plus de game. OK. Tout ce que je dis. Ben, je veux dire, ils sont dans un winning streak. Oui, ils sont comme quoi? C'est quoi? 14? 15? Je vais te le dire live. 16? 16? Oui, ça va super bien. Moi, je passe mon année, ça va se calmer. C'est correct. Gare. Moi, moi, je dis non. Toi, tu dis quoi? Oui, tu dis qu'il va se calmer comme ça? Enlève Chris Paul. OK, merci. Enlève Chris Paul. 15 défaites. Non. Même peut-être 20. De suite? Non, dans la saison. Ah, euh, moi, je vois pas 20 défaites. Même sans Chris Paul. OK. Euh, puis je vais te dire pourquoi. Parce que, comme les Suns, comme les Warriors, les Suns, c'est un well-oiled machine. Tout le monde fait tout. Tout, comme, les gars qui doivent faire des passes, font des passes. Et 10, par contre, prend tous les rebonds. OK. C'est sa job, c'est lui le sonneur. Mais, je suis en train de te dire que tout le monde fait un petit peu de tout. Tout le monde fait des points. Tout le monde fait un petit peu de points. Les studs font leurs studs. Tout le monde fait des rebounds. Tout le monde fait des assists. Comme eux, comme, enlève Chris Paul, met, mettons, Bane ou Payton à sa place. Il ne va peut-être pas faire 14-10 average pour le reste de la saison. Mais même si tu average 10-8 ou 10-7, c'est suffisant pour gagner des games. Il y a des games qui bloquent les autres. Tu n'as pas besoin d'avoir, oui, c'est un plus quand tu peux avoir du fun puis jouer au basket puis entertainer les gens. mais tu n'as pas besoin de fou-baller. Donc, selon toi, ils vont finir deuxième parce que les Warriors... Deuxième ou troisième. Ils ne finissent pas plus bas que troisième. Dans l'Est, ils ne finissent pas plus bas que troisième. Que Paul soit là ou pas. OK, c'est gros, c'est un que tu me dis là. 100% mais c'est là que je les avais mis. Parce que moi, écoute, on se rappelle tous de les Suns avant Paul. Devin Bucu, il y avait beau tout faire, ce n'était jamais assez. Je suis d'accord avec toi. Quand Paul est arrivé, c'est là que les Suns ont fait comme « Oh my God, il n'y avait pas Bridges, il n'y avait pas DeAndre Ayton, il n'y avait pas... C'est pas Jean-Luc. C'est Chris Paul qui gère tout sur le terrain. Je suis d'accord avec toi. Sans Paul, les gars vont être mêlés là. Je pense... C'est beaucoup qui va faire croire ses 40 points parce qu'il n'y a plus le choix parce que tout le monde est mêlé. Je suis d'accord avec toi, mais ça ne l'empêche pas qu'ils vont gagner des games et ils ne vont pas en perdre beaucoup. Moi, j'ai peur qu'ils perdent 20 games sans Paul. S'il parle reste... Mais il s'en va où? Là, tu es en train de me dire que tu souhaites une blessure à Paul. Non, je ne sais pas une blessure à Paul. Juste qu'il va se calmer 15 défaites à cause qu'il se calme. S'il se blesse 20. Mais moi, c'est les... 1-2. 1-2, c'est Warriors-Suns. OK. L'écuses... Non, on va aller avec Memphis avant. Memphis avant. J'aimerais te laisser blesser, gage, au genou. T'as une grave blessure. Ils disent « a couple of weeks », mais moi, je pense que ça va être vraiment plus que ça. On va parler de... Je me sens qu'ils ont fait les MRI et qu'ils n'avaient rien de sérieux au genou. Ça va être vraiment « a couple of weeks ». Ah, ouais? OK. Mais still, « a couple of weeks », ça peut t'enlever d'un playoff race. Voilà. Parce que... T'as les Nuggets, exactement. Ils attendent que tu foires. Tu foires pour prendre ta place. Jamerrand, parce que moi, j'ai regardé... C'est à son... Out of this world right now. Ils sont... Pas out of this world, mais ils sont boostés pour garder son âge. Ben, c'est pour ça que je t'ai dit out of this world. C'est quoi? C'est la deuxième année? Troisième année? Troisième année. Troisième année. Puis, il est... Je m'en... Ouais. Troisième... Deuxième... Oh my God. Deuxième année. Et il est boosté. Comme il fait ce qu'il a à faire. Il avait 24 points. Par game. Il rend en boosté. Mais là, je me suis dit qui peut remplacer? Qui peut remplacer les 24 points? Personne. Personne. Personne, puis... Il y a personne qui peut le step up. Je ne peux pas croire que tu vas me dire que... Bain ou Jackson. Jones ou... Tu sais, parce qu'il faut mettre le point guard. Tu mets Tyce Jones ou bien. Ou l'autre... Là, je ne le connais même pas. Bon, là, je ne le connais pas. Non, mais tu peux mettre Bain, point guard. Ouais, j'avoue. Tu peux switch around, mais je ne pense pas que comme... Memphis... Là, ils jouent 500 avec John Morin qui joue bien comme ça. Exactement. Ils sont 10-10. C'est fou, hein? So, sans John Morin, ils ne jouent même pas pour 500. Wow, man. Ça veut dire que tu vois ce qu'ils vont perdre leur spot? Ils gagnent une game sur quatre sans John Morin. Oh! Gros statement. Ils gagnent une game sur quatre, puis ils perdent leur player spot. Ils descendent... Ils continuent à perdre. John Morin est out for... Weeks, là. For a lot. On parle de comme au moins 15 games, là. Ils peuvent finir 12e. parce que les Kings sont là aussi. Ils ne sont pas si loin que ça. Puis c'est tight, là. C'est tight dans l'Ouest. À part pour les Rockets puis les Pelicans puis les Thunder. C'est tight. OK. Ça va être dur pour Memphis. Lakers... Pourquoi ils ont le temps de misère à gagner présentement? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ne jouent pas contre des équipes qui sont under 500. C'est-tu qu'on revienne sur tous les wins que les Kings ont eus? Non, 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 non. Ce n'est pas vrai. Ils ont battu deux fois les Pistons. Oui. Ils sont genre 12e dans l'Est. Ils sont 14e dans l'Est. Ils ont battu deux fois les Pistons. Ils ont battu les Pacers qui sont 13e dans l'Est. Ils ont battu deux fois les Rockets qui sont 15e dans l'Ouest. On est rendu à 5. Ils ont battu deux fois les Rockets. Ils ont battu une fois les Thunder. Les Thunder. Une fois les Cavs. Une fois les Spurs. Ils ont gagné une fois. Les Spurs. Ça fait 8 games que tu as gagné contre des équipes qui sont en bas de 500. Écoute. 8 games sur 11. Je ne sais plus pourquoi on a de la misère à gagner contre les grosses équipes. Je ne sais plus pourquoi. Parce que tu es trash. Ce n'est pas à cause de WrestleRibon. Au début, oui. Au début, ça n'allait pas bien. Beaucoup de turnovers. Mais les 4 dernières games, WrestleRibon a été battu. On va retirer le gouache. amère que les gens ont contre WrestleRibon aujourd'hui. Les 4 dernières games, WrestleRibon a été battu? 4 dernières games, WrestleRibon a été battu? Pistons. Kings. Pacers. Knicks. Ok, ben. Knicks, ce n'est pas mauvais. Knicks, ce n'est pas mauvais. Je ne sais pas. Knicks, ce n'est pas mauvais. Ils sont perdus, je sais. Ce n'est pas mauvais. Là, vous jouez les Kings. On va gagner ce soir. Mais non, le bonnet out. J'espère. Mais vous avez perdu. Le bonnet out. Vous avez perdu la dernière fois. Le bonnet était là. Le 4 jours. Ouais, mais c'est à cause... Vous êtes fait smack. La raison pour laquelle on perd, c'est parce que il y a le joueur, le numéro 2, lui qui devrait faire 30 points. Eddie. Et trash. Ok? Eddie avrige comme 33% de ses shots. Ok? 33 points. Il est soft dans le paint. Défensivement, il n'est pas une menace. On n'a pas peur de Davis dans le paint. C'est rendu... LeBron va jouer post. Moi, je t'ai dit que les Lakers, c'était rien de bon. Non, non, non. On avait dit... Time management. C'est pas ça. On avait dit... Russell Westbrook, ton neveu. Oui, c'était ça au début. Ce n'est plus le cas. On avait dit... Non. On n'a pas dit que le problème allait être... Eddie. Eddie. Là, ça fait 22 games. Eddie ne s'est pas encore réveillé. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on trade? Tu joues qu'on est Clippers, Celtics, Grizzlies, Mavs. Tu joues qu'on est bonnes games. Bulls, Suns, Timberwolves. Après, là. J'espère que tu t'attends que tu vas être dans un losing streak. Mais justement, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on trade? Ou David? Parce que c'est sûr qu'il ne joue pas... C'est sûr qu'il ne bat pas à la hauteur qu'on veut qu'on bat. Simmons? En vrai. One for one? One for one. Sécèrement, Simmons va jouer une meilleure défensive que David. Ben Simmons, je voulais dire Embiid. Parce que... Embiid? Embiid ne va jamais partir. Moi, je n'accepterai pas le trade. Oui. Mais... Faut-tu prendre un Senneu? Tu trades un Senneu pour un Senneu? Le bon pour le Senneu. Il a dû. Le bon pour le Senneu. Pour voir un ring, le bon pour le Senneu. Laurent. 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 Le bon pour le dire. I could play post. I could play every position in the field. Je sais qu'il peut. Like the goal is ears. Je sais qu'il peut. Je sais qu'il peut. C'est pas ça la question. Il m'a vu 30 points quand même. Tu penses que si LeBron joue Senneu pour les Lakers, puis il n'a pas le choix de jouer Senneu pour les Lakers, parce qu'Anthony Davis s'en va ou se fait trade. Ou whatever. Tu penses que les Lakers vont gagner avec LeBron James comme Senneu? Il va mettre... Ok, on va pas... Ils ont déjà... Oh my God. Jordan. Ils ont déjà... Howard. Washed up. Howard. Washed up. Ils font leur job. Ils font leur job. Ils font des rebonds. Pendant les 6 minutes qu'ils jouent dans la game. Je sais pas, 6 minutes, t'exagères. Ok, attends, attends. Ils a veulent jouer au moins 20 minutes par game, là. 20 à 30 minutes par game, là. Match minutes par game doit être à 13. J'ai dit 8. Ok. Puis l'autre à 14. Shit. On est entre les deux, là. Toi t'as dit 20, moi j'ai dit 8. Quatre. 13, 14. Quatre, 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 quatre. Bro. Sincèrement, Priez que Carmelo ne se blesse pas. Priez que Red Swore ne se blesse pas non plus. Parce que sinon, mon gars, les Lakers... On est finis. Non mais... Premièrement, tout ce que vous avez amené, les Dwight, les DeAndrea... les... les DeAndrea Jordan, Mello, Malik Monk, Bazemore, Rondo, je peux continuer à tout dénommer. Tout ce que vous avez amené, ne gêle pas together. Ça faisait... Même toi, tu le savais. Même toi, tu le disais que tout ce qu'ils sont allés chercher ne fait aucun sens. Non, c'était juste la possibilité de faire différents alignements. Puis les alignements, présentement, pourraient fonctionner si ton numéro 2 peut focquer et marquer des points. Bro. Bro. C'est... Je sais pas quoi te le dire parce que quand Eddie joue mal, les deux autres jouent bien. Oui. Quand Eddie joue bien, il y en a un des deux autres qui joue mal ou il est blessé. C'est ça le problème. Moi, les gars, il faut que tout le monde soit clutch. Moi, c'est pas un problème. Je t'ai dit que les Lakers ne faisaient pas les playoffs. Moi, c'est un problème. Moi, c'est zéro un problème. J'espère que John Morin te revient. Puis les smacks. Puis les smacks. Ouais, non. Puis, tu sais, c'est une chose, défensivement, je trouve que défensivement, là aussi, je vois l'âge à LeBron. Là, je le vois. L'âge juste à LeBron? Ouais. On relâche à tous les autres joueurs sur la... Kamelo aussi. Kamelo, quand il est là, défensement, il n'y a pas de défense. Wes. Wes. Eddie. Eddie. Comme tu viens de dire, il est soft. Non, Davis est soft. Puis c'est ça le problème aussi. Son... Comme LeBron ne va pas... LeBron ne va jamais challenge. Donc, il ne va jamais challenge un pot. Il ne va jamais challenge. Non, il ne va pas se blesser stupidement pour... Et voilà. Davis aussi. Davis, il est point à des blessures si il ne va pas challenge. Donc, à cause qu'il challenge il ne change aucune vraiment de shot vraiment. Il ne se peut pas qu'il y a toujours des points aussi hauts. C'est tout leur point qui est dans les centaines. À cause qu'ils se font... Ils se font... C'est tout le temps... J'avoue que les games et les queues, c'est tout le temps tête. Mais comme tu as dit, c'est ça le problème. Ça ne devrait pas être tête. Ça ne devrait pas être tête. Ça ne devrait pas être tête. C'est tout le temps des games par 3, par 4. Il faut que ça se décide de la dernière shot. Mais tu joues qu'on est trash team. Comme on mène à un moment donné on mène 20 points. Yé, yé, yé. On se re-combat tout le temps. Tout le temps. Les seuls... Les seuls... Comme vous vous êtes fait smack contre les Celtics. Les Bucks, c'était tête. Vous vous êtes fait smack contre les Bulls. Les Bulls, c'est taux. Tout le temps... Comme c'est tout le temps tête. Vous êtes tout le temps par 3, par 4, par 5. Ça ne devrait pas... Ça ne devrait pas arriver que... Dans la ligue maintenant avec le nouveau ballon et leurs excuses que le ballon est bizarre et que les shots ne rentrent pas et qu'il y a beaucoup moins de points. Tu ne peux pas jouer des games 120 à 117 ou 121 ou 130. Ce n'est pas de sens. C'est fou, là. C'est ridicule. C'est leur defense. C'est leur defense et c'est atroce, mon gars. Oui. Ça, je le dis, ça, c'est l'âge. Je pense que les gars ne vont pas se blesser. Ils n'ont pas peur de se blesser. Je pense qu'ils font attention. Ils font attention et ils espèrent qu'ils font les playoffs pour que tout le monde vienne et qu'ils jouent pendant les playoffs. Mais moi, je te dis, ils ne font pas les playoffs. Puis, j'ai dit ça depuis le début. All right, guys. Bon, on va à NFL. Non, on va à NFL. Parfait. À part si il faut que tu... Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis correct. Bon, NFL pour Baltimore vs. Browns. On commence avec ça? On commence avec ça, parce que ça, c'était affreux. Un de nos boys était présent à la game. Watch out. Shout out. Shout out à Eric. Donc, la game était affreuse. La game a fini 13... 13? 13-16. 13-16? 13-16. 13-16 pour Baltimore. C'était le Sunday night. Ouais, c'était le Sunday night. 16 à 10. Merci. 16 à 10. Et puis, le moins à throw 4 interceptions. Avant de parler de Le Mar, je veux juste mentionner la fin du half, du premier half de cette game-là ne voulait pas finir, bro. Ils se sont échangé 5 turnover chaque dans les 3 dernières minutes. Je te jure, c'était la plus longue fin de half que je n'ai jamais vue. C'était tellement long. Pour moi, c'est deux grosses équipes et les deux grosses équipes jouaient de la pire manière. La dernière game, on avait eu genre un 42-37 entre les deux équipes. Je sais. Là, on a eu un 16-10. Oh, man. Atroce. Je m'attendais que les spark flies cette game-là et que ça soit offensif. Baker Mayfield a joué une mauvaise game, mais pas aussi mauvaise que celle de Lamar Jackson. Mais Baker Mayfield, je peux aller encore sur le terrain là, avec son épaule bizarre. Je ne sais pas pourquoi être encore là, mais bon. On en est parlé la semaine passée. Moi, je l'aurai cite, mais ils ne peuvent pas le faire. Leur running game a fait zéro. Oh, my God. Ça, c'était le plus choquant. Le meilleur running game de la Ligue a fait zéro. Ça, shout-out à la défense des Ravens. Exact, oui. Shout-out à la défense des Ravens pour les piques. Pour les piques. Défense des Browns aussi. Oui. Les Browns, c'est ça, pour les piques. Les deux teams. Les deux teams, les défenses, shout-out. Oui, oui. Mais Lamar Jackson, horrible. C'est un jeu qui l'a sauvé. La longue passe à Andrew, son tight end. Même là, c'était un flag, mais c'est un fou catch avec un flag. C'est juste ça. Je ne veux pas parler. Il mérite son MVP talk avant. Maintenant, pas trop sûr. I can't blame him. Il n'y a vraiment aucun wide. Tu mettrais des Peewee comme wide receiver. Je pense qu'il catche plus de boules que Bateman. que Marquise Brown. Je sais, mais... Son meilleur wide, c'est un tight end. Je sais. Son meilleur wide, c'est son tight end. Mais le problème, ce qui me dérange, c'est que... Il a juste le double cover. Là, il est rendu... Il est rendu qu'il est hésitant. Même lui, il est hésitant. À lancer assez wide. Pourquoi tu n'es pas allé chercher au B.J.? Paye-le extra. Pour prendre un B.J. Tu as raison. Mais au B.J. voulait un Gareton... Gareton... Gareton Ring, excuse-moi. Puis... I'm sorry, mais il manque beaucoup. Je ne pense pas que la défense des Ravens va jouer le même pour le reste de l'année parce que s'ils jouent le même, ça va être très bon pour les Ravens. Mais je ne les vois pas faire les playoffs, bro. Les Ravens? C'est fou. Les Ravens? Je ne les vois pas faire les playoffs. La manière... La manière que l'offense roule... Mais c'est son premier. Je sais qu'ils sont premiers dans la division, mais la manière que l'offense... La défense ne va pas jouer comme ça. Non, mais je suis... Tu parles... Moi, tu n'as comme plus de pas. Tu n'as comme plus de pas. Tu es choque. T'es choque. Je suis choque. Ils sont premiers dans l'AFC. Je suis d'accord avec toi. Mais... Les Bengals? Mes Bengals. Les Bengals? Les Bengals. Parce qu'offensivement, les Bengals sont on point présentement. Les Ravens, aucune offense. Si... Si... OK. On va revenir sur Lamar Jackson, OK? Vas-y. Parce que... Qu'est-ce qui m'énerve le plus? Tu le sais que c'est Lamar Jackson. Oui. Tes defensive line, tes linebackers, prends l'extra step pour être sûr que tu le tackles. Oui. Prends ton extra step pour être sûr que tu... C'est un millième de seconde, deux millième de seconde. Prends le step qu'il te faut pour tackle Lamar Jackson. C'est vrai. Tu vois, il y a des DN, ou des DN, ou des linebackers, des rusher, qui arrivent, puis ils pensent que c'est Ben Roethlisberger. Oui, je sais. Qui ne va pas bouger. So, il dive. Je le sais. Puis il essaie de le tackle à une main. Je suis comme, bro, prends le step de plus, puis make sure you make the tackle. Parce que les gars ont peur. Les gars ont très peur. Peur qu'ils disent que s'il part live, je ne le rattrape pas. Je te dis, je vais sauter live. Mais qu'on ne va pas que sauter extra step, ça pour lui... Tu ne vas pas le tackle linebacker. Voilà. Ou tu ne vas pas le tackle en... Donc, prends ton extra step, tackle Lamar Jackson. Lamar Jackson n'aurait pas des stats comme ça si tout le monde serait comme en tackle. So, ça c'est un. Deux, la défense des Ravens ne va pas continuer à jouer comme ça. Ils ont eu une bonne game. Don't get me wrong. Ils ont joué une bonne game contre une... Ben, le meilleur running game de la ligue. Le meilleur rushing game de la ligue. Le passing game atroce. Atroce. Tu avais juste à stack le box. Tu as shut down le meilleur running game de la ligue. Ouais. Tu as stack le box puis tu as shut down. Ça, c'est fine. Mais ils ne vont pas jouer toute la game. Ils ne vont pas jouer le reste de l'année comme ça. Parfait, ouais. Puis l'offense... Atroce. Tu as raison. Puis ces games-là, on aurait dû la... Techniquement parlant, Ravens aurait dû la perdre. Ces games-là. Mais quand on joue contre les Bengals, là... On joue contre les Bengals, là... Oui, je comprends que les Bengals, offensivement, sont le meilleur fournis. Ils ont une meilleure chimie. Ça se voit. Ça commence à aller vraiment bien pour eux autres. Les match-up des... Toutes les match-up des Ravens sont tous tough. Il vous reste 6 games en tout tough. Steelers. Browns. Steelers, on peut les battre. Steelers, vous pouvez les battre. Mais ça va être un tough match-up. Browns, encore. Tough match-up. Packers. On perd. Bengals, qui va être la game l'année pour eux. Pour eux autres, exactement. Parce qu'ils doivent la gagner s'ils veulent se garantir un spot aux playoffs. Rams. Steelers, encore. Ouais, vu l'horaire... Vu l'horaire, t'as raison qu'il y a des chances qu'ils ne vont pas les pleurs. Mais non. Ils vont pas les pleurs. Ils vont pas être promis. Mais moi, je les vois même pas... même pas faire les pleurs. My God. C'est fou. Je vois... Je vois peut-être... Steelers win. Browns, je sais pas. Packers, c'est un sure loss. Bengals, ça dépend encore. Parce que les Bengals, ce qu'ils aiment pas avec eux autres, c'est qu'ils sont trop... Je vois... 3 ou 4 win max. Ça les amènerait à... 12 et 5. 12 et 5. Which is not bad. C'est suffisant pour faire wild card. Exactement. C'est suffisant. Ça, c'est le meilleur... Best case. Yes. Best case. Worst case, tu bats les Steelers twice et tu perds le reste. T'amènes à 10 et 8. 10 et 7. 10 et 7. Non, c'est du game maintenant. On a 17 le game? 17. Ouais. 10 et 7. Puis 10 et 7, t'es on the edge. T'es on the fence pour wild card ou out. T'es pas si c'est les Bengals qui a pris notre spot? Peut-être le titre, l'horreur des Bengals. Faut voir. Chargers. Tough match-up. Niners, Broncos. Ravens. Ouais. Chiefs, Browns. Ça va être... Ça va être la même affaire. Même affaire. Ça va dépendre. Ça va dépendre. Ça va dépendre. Mais... En effet, pour faire la question, on a joué une très mauvaise game. La défenseur l'a sauvée. Les Browns, on les count out. Puis moi, au début, j'ai fait un hot take que c'est l'équipe dangereuse de la Ligue. Finalement, wow, que j'étais off. C'est Mayfield le problème. Puis il faut le retirer. Je finançais là-dessus. Ils ont retiré OBJ, mais pas Mayfield. Ridicule. Next. Washington. Ton boy, Tyler Hennicky. Tyler Hennicky, man. Primetime Tyler Hennicky, man. Ils ont battu... Ils ont battu... My God, pourquoi j'aime le mémoire? Ils ont battu... T'as un blanc de mémoire, là. Ils ont battu les Seahawks. Seahawks, ouais. Seahawks est extrêmement trash. Oh non, finis Seahawks. Seahawks, on peut en parler dans l'émission. Ça, c'est fini. sur les revenus, on veut le comeback. Le comeback n'est pas arrivé. It's over. Il approche. Il a fait son TD. Il a raté son deux points. 10% sur une erreur défensive, selon moi. Ouais. Il y a quand même drive the field. Oui. C'est vrai que c'est une erreur, mais il y a drive the field. Est-ce que tes Washington team football vont faire les plovres? Talk to me. Talk to you? Talk to me. Moi, personnellement, la manière que je vois comment ça va, c'est un winning streak, toi. 3-game winning streak, les Cowboys, ça va super mal. Pas de CD Lam, pas de Murray Cooper. C'est la prochaine question, mais OK. Pas de Z. OK, c'est sale. C'est sale. Dak Prescott is back to his old ways quand il n'y a pas ses studs. Il ne peut plus être QB quand tu n'es plus capable de courir et quand tu n'as plus de wide receiver. Tu n'es plus capable de lancer une boule. Food. OK, bref. Si Washington fait les play-offs, moi, je pense que oui. Si ce n'est pas les premiers de leur division, ça va être en wildcard. Je trouve que présentement, Washington... Ils sont déjà en wildcard. Ils sont déjà en wildcard, oui. Je trouve que Washington, ce qui les sauve, c'est le coaching. Je trouve qu'ils ont un coach très adapté et à chaque game qu'ils jouent, ils jouent du football très adapté contre qui ils jouent. Surtout durant les division games. Surtout. Là, je trouve que les Eagles, ça ne rend pas bien. C'est trop up and down. Exactement. Je trouve que les Washington, ça va en montant. Et je sais qu'il ne faut jamais conner les Eagles parce que Hurts, il est sous ça quand il veut. Mais dans la dernière game, Hurts, ça fait vraiment n'importe quoi. Puis je pense qu'il commence à stresser. Je pense qu'il voit Washington arriver. Il dit « Get, OK. » Il stresse. Cette division-là est wide open, par exemple. Oui, pour tout le monde. Ça, je te le dis parce qu'ils vont jouer Cowboys. C'est le dernier mois qu'ils vont décider. Ils jouent. Raiders, Cowboys, Eagles, Cowboys, Eagles, Giants. Leurs cinq dernières games, c'est tous des division games. Leurs cinq dernières games. C'est malade, man. C'est ça qui va décider leur saison. Puis si un des deux entre O'Mary Cooper ou Sidney Lam ne reviennent pas, c'est fini. Je ne pense pas que les Cowboys gagnent cette division. On va aller avec la question. Est-ce que tu penses que le fait d'Elas perd ses games c'est à cause qu'ils n'ont pas ses studs ou c'est la défensive qui joue mal? Les deux. Les deux? Les deux. On parlait de Trevon Diggs comme étant Defensive Player of the Year parce qu'il faisait plein de piques mais bro, il accorde beaucoup de... Là, il se fait péter. Il accorde... Pas juste lui, là. La défense des Cowboys accorde beaucoup trop de yards. Ouais. Puis... Je trouve que les DB ne jouent pas assez têtes sur le receveur. Non seulement ça mais le rushing game, il accorde beaucoup trop de belges. Puis je comprends qu'il n'accorde pas beaucoup de points quand ils deviennent Red Zone. C'est plus tight Red Zone. Mais quand tu vas jouer contre des gros QB, des closers, des gars qui peuvent marquer des TD comme Derrick Card, Mahomes, ils vont te faire payer, bro. Tu peux pas leur donner tout le field puis arriver Red Zone. Ils vont te faire payer. Oui, exactement. Et moi, ça qui me fait rire, c'est que comme tu as dit, dans Red Zone, ils sont plus tight parce que justement, les DB sont plus proches. Non, t'as moins d'espace. Ils ont plus... Tu comprends ? Ils jouent... Je trouve que le... Je sais pas si c'est le coup... Ils jouent pas par exemple. Quoi ? Ils jouent pas par exemple. Ils jouent d'une manière plus tight, ce qui fait que les DB sont proches de leur receveur parce que c'est des ball-hawks. Les gars, ça va jouer. Mais quand ils sont mettons à la ligne de 50, ils donnent trop d'espace, je sais pas pourquoi, si c'est leur stratégie, si c'est fait exprès, si c'est parce qu'ils veulent cut. Comme je sais pas c'est quoi pourquoi, mais ça ne fonctionne pas. Non. Pis présentement, leurs fans peuvent pas les carry. Ils peuvent pas marquer 40 points pis ils peuvent pas les carry. Voilà. Moi, je pense qu'ils devraient peut-être dire à leur défensive, je veux beaucoup plus serrer, faire plus de press. Peut-être pas du man, mais plus de press. Faire des fake press, comme si tu commences par un countdown, tu recules. Pam, t'es déjà à 5 verges, tu te recules, c'est à 8 verges, ça fait pas de sens. Comme jouent plus serrés, peut-être ça va faire un changement défensivement. Patriot, vont-ils terminer premier de leur division? Ça l'a éroté que ça l'a! Mon boy, Mac Jones. À quel point, ça serait un gros storyline? Présentement, ils sont premiers de leur division. Ils sont en haut des Bills. Est-ce qu'ils vont terminer premier? La team avec le plus gros running streak que la Ligue présente. Ils sont en 6 games winning streak. Ils n'ont pas perdu depuis un bout. Ils jouent bien depuis un bout. Leur défense, stud. Joe Dunn, le numéro 9 qui porte tout le temps des red sleeves. boosté. Oh my God. What a beast. Boosté. Mais... Comme défensivement, ils sont premiers pour moins de points. Ils sont cinquième pour total yards. Ils sont troisième pour passing yards. Ils sont deux dans percentage pour son sixième. Défensivement, c'est des beasts. Mais... Mais... Leur mois de décembre, c'est qu'est-ce qui va décider? Ils jouent deux fois les Bills et les Colts. Colts aussi, c'est des juguets qui sont vraiment en train de se réveiller présentement. Jonathan Taylor, Carson Wentz. C'est pas encore des bêtises, là. Mais Jonathan Taylor, c'est ce qui les sauve. Mais les Bills, Josh Allen, s'il arrête de faire l'idiot. Ouais, 100%. 100%. Il fait l'idiot. Ouais, ouais. Je pense que les Patriots vont finir deuxième. Pour les Bills, ils jouent les Bucks puis les Pats puis les Panthers. Plus deux fois les Pats. Les Bucks, ça va mal. Ça va très, très mal. Les Panthers sans Christian McCaffrey puis Cam Newton. Oh, c'est le sujet de Cam Newton. OK, on va garder le sujet de Cam Newton à bout. Mais je vois les Bills gagner la division mais ça va être par une game. Ça va être super tight, cette division-là. Je pense qu'ils vont s'interchanger les games. Un va win quand ils vont jouer contre. Ils vont sûrement gagner home, perdre away. Puis les Bills vont battre les Bucks, les Panthers, les Falcons puis les Jets. Ouais, garantie. Garantie. Parce que les Bucks présentement, ça fait... Mais je pense même que les Bucks, ça se peut... Non, ça. Non, non. Ils vont pas le régler en deux semaines. Non, ça va vraiment pas bien. Mike Jones fait des fous stats. Mike Jones, c'est un stud. Il joue vraiment, vraiment bien. Et puis, pour ceux qui nous écoutent, Mike Jones, c'est un rookie. C'est un rookie. Puis pour les gens qui connaissent Cam Newton, on a enlevé Cam Newton, un vétéran, pour mettre Mike Jones. Et là, Bill Belichick et Mike Jones sont de prouver à tout le monde que c'était la meilleure décision qu'ils auraient pu prendre. Comme là, il n'y a plus de... Si au début, tout le monde était outrage, comment tu as pu retirer Cam, c'est un vétéran. Ben là, présentement, la meilleure que Cam joue, alors que Mike Jones joue, il n'y a plus de, il n'y a plus de, comme, de questionnement. C'est réglé. Mike Jones, c'est un stud. Ouais. Donc, l'autre game. I'm back. Cam Newton, qui crie, I'm back. Il fait ses deux TD, il est chaud. Il perd cette la game, mais il est chaud. Cette game-là, guys, c'était affreux pour les Panthers. Les Panthers sont faits smack. Ils ont perdu 33 à 10 contre les Dolphins. Il faut répéter. Les Dolphins. Les Dolphins qui sont trash. Oh my God. Ils n'ont rien pour eux autres. Non. Ils n'ont rien pour eux autres. Et c'était quelque chose de vraiment affreux. Je comprends que les deux TD, c'était les Special Teams. Les Dolphins. C'était pas les Dolphins, les Dolphins, mais Stills. Et puis, Cam Newton n'a rien fait. 5 en 21. Merci. 5 en 21. 92. 92. C'est affreux. Deux interceptions. Zero TD. Il crée un back, un back, un back. La cam, c'est en train de te prouver à tout le monde comme moi, je croyais en lui. Récentement, ça va très, très mal. Là, McAfee est parti. Est-ce que... McAfee est out. Il est out. Fini. Il fait la saison. Est-ce que c'est toi les punteuses ou encore un shot de se rendre quelque part? Je t'avais dit qu'ils faisaient les playoffs si Christian McAfee était là. Parce que c'est Christian McAfee qui allait les carry jusqu'au playoff. Après la performance de Cam Newton, puis t'as pas Christian McAfee, non seulement la performance de Cam Newton et Christian McAfee, l'autre, Philip Walker, 4 sacks t'as complété 5 passes sur tes autres 5 passes tentées, tu t'es fait ça 4 fois. Bruh. Mais tu vois, c'est vrai que tu vois comment au moins Cam peut se sauver la pression. Quand il se sauve la pression, il lance des pics. Il lance des pics. Écoute, c'est vraiment comment McAfee avait un gros impact. Parce que quand tu paniquais, quand c'est McAfee, au moins c'est un catch. Robbie Anderson, I'm sorry for him. Non, non, non. Moore fait encore ses stats, mais Robbie Anderson, je suis vraiment, vraiment désolé. C'est sa pire saison. C'est affreux. Mais les Panthers sont dead. Ouais, c'est fini. 100% dead. OK. OK. Donc, Panthers, je pense qu'ils devraient tank le reste du game. Faut aller prendre un bon draft l'année prochaine. Ils vont finir dans le bottom, 100%. Moi, je pense qu'ils devraient aller prendre un deuxième running back. pour donner un peu de laisser aller pour McAfee, parce que McAfee a forcé. Moi, ma question, ça n'a pas rapport avec l'NFL, ça n'a pas rapport avec le fantasy. L'année prochaine, ça va être top draft. Je sais. Les 4 meilleurs running back out. I know. Toutes les personnes qui draftaient early devraient être comme bro, je ne veux même pas regarder mon NFL fantasy, mon gars live. Bro, moi, ce qui me dérille, c'est que j'ai gagné des games grâce à ça. Mon fantasy. J'ai gagné des games grâce à ça. Oh, il s'est blessé. Let's go. Il a fait genre 4 points, puis après il s'est blessé. Exactement. Moi, j'ai mon petit running back second, second, second round et parce qu'il y a 10-12 points. Je suis triste pour ces gens-là qui ont drafté ces gars-là. T'avais-tu d'autres sujets? That was it pour moi. That was it. Non? That was it. On a oublié de parler de ça. Ah oui, oui, vas-y. Vas-y, excusez les games. Ça, c'est mon côté à moi. C'est mon côté italien. Très déçu. On va peut-être pas faire la Coupe du Monde. Je sais même plus quoi dire. On gagne l'Euro. Comment vous le sentir? Parce qu'il y a une grosse communauté italienne. Comment ça va être? Pour vrai, je dois le dire, c'est un vibe. T'as aimé ça? C'est un vibe. T'as aimé ça? Quand on est dans les parties, t'as aimé ça? Oui, c'est un vibe. Mais là, les Télégans ne fait pas la Coupe du Monde. Deux fois de suite? Deux fois de suite, comment ça devrait être? Moi, je brûle tout. Tu brûles tout? La seule consolidation que je vais avoir, c'est que Canada va faire la Coupe du Monde. Oui, ça c'est garanti. Moi, je vais avoir un team que je peux cheer. Mais sinon, regardez une deuxième Coupe du Monde de suite. J'attends à chaque 4 ans d'écouter la Coupe du Monde. Tu t'attends que l'Italie soit là. C'est écrit, direct, c'est clair. Boom. Tu les mets dans un spot, dans un groupe, ils sont là. Mais non, bro, il arrive tout le temps, comme ça fait une Coupe d'années, il arrive tout le temps de décevoir, il faut tout le temps stresser pour faire la Coupe du Monde. La dernière, on ne l'a pas faite cette année à cause que Jorginho a raté un pénalty, on ne l'a pas faite. On a dû aller se battre pour la dernière game contre l'Irlande du Nord. Vous savez à quel point j'étais frustré contre l'Irlande du Nord, la pire game de soccer que j'ai jamais vu de ma vie. Là, on va aller jouer contre les playoffs, on joue Macédoine du Nord. Ok, ça c'est correct. Portugal joue, je ne me rappelle plus contre qui Portugal joue, mais il joue une autre équipe random, je pense que c'est l'Ukraine ou je ne me rappelle pas. Si on bat Macédoine du Nord, puis je dis si parce qu'ils peuvent encore me décevoir, si on bat Macédoine du Nord, on va jouer soit la deuxième équipe ou Portugal. Là, c'est là que... Tu ne veux pas jouer contre Portugal? Là, c'est là que ça devient intéressant. Dans quel monde tu veux te battre pour aller dans la Coupe du Monde? Contre Portugal. Contre Portugal. Écoute, moi je pense que c'est encore une chance. Portugal est une bonne équipe, mais tu as encore une chance. 100%. On avait beaucoup de blessures live quand on n'a pas fait la Coupe du Monde, on avait beaucoup de blessures. Ils vont tous revenir pour ces games-là. Puis ça va être des one-off. C'est une game, tu gagnes, ciao, bye. So, je garde espoir que l'Italie fait la Coupe du Monde parce que sincèrement, si l'Italie ne fait pas la Coupe du Monde next time. Canada, bro, Canada. Team Canada. Team Canada, the way, baby. Ben, je suis déjà Team Canada, the way. Depuis longtemps, tu l'avais call. Depuis longtemps, tu l'avais call. Mais là, il n'y a plus de rapports, Il reste plus de rapports italien. Je suis Canadien, je suis Canadien, Italien. C'est vrai. Puis c'est le Canadien qui est en premier puis l'Italien qui est en deuxième. Quand c'est le hockey, je suis Canadien. C'est vrai. Quand c'est n'importe quel autre sport qui est Team Canada, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Like, share, subscribe, follow. C'est un défaite. LS, SAQ, je ne sais pas s'il en reste parce que je pense que c'est quasiment soldable pour un défaite. Ils disent qu'il va y avoir un shortage en plus sur la SAQ. Ah oui? Ça va être comme vidé. Damn, bon. Pour n'importe quoi, pas juste LS. Si vous avez besoin de quelque chose à la sac, de la crème, mieux que la Baileys. Yes, yes, yes. Vraiment mieux que la Baileys, pas mieux. Vraiment mieux que la Baileys. Regarde, pour les gens, je fais mon petit slogan, c'est le lait et le sucre de votre café. On ne va pas vous le cacher. J'ai mis du lait dans mon café. That's what it is. Il fallait que un petit chat, un petit chat, OK? Donc, that's it, guys. On se voit la prochaine fois. Yes, don't forget, like, share, subscribe, ça nous aide vraiment beaucoup. Puis, à jeudi ou vendredi. Oui, exact.